... Nous vous retrouvons, chers invités, pour la suite de ce débat qui est très très bien prêté, moi, le mot. Possible à côté ? Oui. Je disais tout à l'heure à M. Corneille que c'est comme DSK. Voilà. Après avoir commis ses actes de viol aux Etats-Unis, revient en France et le PS dit voilà c'est mon candidat. Or il est déjà sous le coup de la loi. Maintenant que le code électoral de la France ne permet pas à un homme qui est condamné ou qui est sous le coup de la loi d'aller aux élections. Mais le PS dit voilà mon candidat, je vais prendre la rue pour l'imposer, il doit être candidat. Ça ne se passe pas sous aucun cieux. Moi j'ai dit, il faut être souple parfois dans la politique. Cette affaire peut être réglée autrement. Et cette liste peut être aussi avalisée par les pouvoirs publics si son co et compagnie ont l'humilité, ont les stratégies par lesquelles il faut faire avaler leur propre erreur. Puisque personne ne peut se prévaler de sa propre turpitude. Mais là, ils se prévalent de leur propre turpitude. Moi j'ai dit, pour cette fois-ci, ce n'est pas le pouvoir en place qui leur a causé un problème, mais c'est eux-mêmes qui se sont créés un problème et qu'ils veulent faire un passage en force. Et c'est ça que moi je condamne parce que dans ça, il y a déjà trois vies humaines qui sont passées à très bas. On va les retrouver où ? Même si demain, son co, on va aller à la République démocratique du Congo. Le gouvernement doit faire l'économie de ses morts. On n'a pris pas le temps, on va aller. On a compris vos messages. Message, le cercueil de Patrice Emery, l'héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo, exécuté en 1961, a quitté Bruxelles et est rentré mercredi au pays. Des cérémonies à Unaloua, le village qui l'a vu naître, sont prévues pendant deux jours avant. Un périple qui s'achèvera le 30 juin à Kisassa, ou après un deuil national de trois jours, un musolé accueillera une cérémonie du nu-mation. Voilà, c'est le mot. Alors, on va parler de Patrice Lumomba, on commence par vous. Héros national, lâchement assassiné en 1961. 61 ans plus tard, on le retrouve, on retrouve une dent, il est de retour dans son pays. Michel, je dis tous les jours qu'il va falloir que nos politiciens africains cessent d'enfariner et d'en fumer les populations africaines. C'est enfantin de nous dire qu'on a retrouvé la dent de Patrice Lumomba chez la fille du meurtrier. Et on ne porte pas plainte contre ceux qui ont fait, on prend une dent et on vient faire le cinéma à Kisassa. C'est malsain, c'est mal vu. Donc pour vous, c'est un cinéma ? C'est un cinéma, c'est un pur cinéma. Je regarde, est-ce parce que le président, qui sait qu'il dit, veut avoir la paix avec tout le monde ? Donc, montrer aux gens du Katanga que la dépouille de votre fils est là. On aimerait voir le corps de Patrice Lumomba pour apaiser la douleur des Katangais. Mais pas... Les gens de Katanga, eux-mêmes ont participé à cela. Et puis, comment la dent peut se retrouver ? C'est-à-dire que c'est macabre, c'est hideux. Qu'on retrouve la dent de Patrice Lumomba chez le meurtrier et après chez sa fille. Mais attends. La personne qui a pris la dent dans la main de cette jeune fille-là, comment on peut savoir que c'est la dent de Patrice Lumomba ? Et pourquoi la dent se trouve dans la main de Patrice Lumomba ? Que les Africains prennent le temps de réfléchir assez. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que le peuple qu'ils dirigent là, c'est des gens... Non, ce n'est pas la dent de Patrice Lumomba. Que ça soit la dent de Patrice Lumomba, que ça ne soit pas la dent de Patrice Lumomba, c'est la manière dont on organise les choses, qui n'est pas bien. Avant d'envoyer la dépouille, comme ils le disent de Patrice Lumomba aux Aïs, qui est-ce qui est venu en RDC ? Le roi belge. Ceux-là même qui ont favorisé la mort de Patrice Lumomba. Les médias européens ont dit, est-ce qu'il va demander pardon ? Il n'a même pas demandé pardon. Donc, il a dit qu'il regrette ce qui s'est passé. Mais regretter et demander pardon, ça fait deux choses différentes. Or, donc, si on a retrouvé là-dedans, dans la main de la fille du meurtrier, que ce meurtrier-là, qu'on juge le meurtrier. Si le meurtrier est mort, on va le juger. Si il est mort, on va le juger. Et ceux qui ont donné l'ordre, l'État belge est encore là. Il ne faudrait pas que les politiciens africains jouent avec le peuple. Et on n'a plus de temps à ce qu'on joue avec le peuple. Nous sommes en 2021. S'ils veulent faire les choses, qu'ils le fassent dans les règles de l'art. Pour que les Africains puissent s'inspirer de ça. Mais cette manière de faire la politique, cette manière d'infantiliser le peuple africain, ce n'est pas une bonne chose. Alors, vous pensez aussi à un cirque, puisque les enfants de Patrice Lumomba ont participé à la cérémonie. Depuis Bruxelles, François Lumomba, Guy Patrice Lumomba, Roland Lumomba, et Juliana Amato Lumomba. Vraiment, c'est un événement, vraiment, je manque de mots pour qualifier. Patrick Lumomba, dans toute l'histoire, n'est pas un petit morceau. Tout ce qui trame autour de cela, moi, je ne voudrais pas en parler. Mais comme je suis au plateau, je suis obligé. Et je ne sais pas si c'est une disposition politique qui a fait que les enfants de Patrice Lumomba, même la jeune fille, la même Juliana, Juliana, quand je l'ai écoutée, ça a dit que ce qu'elle dit, je ne sais pas ce qu'on leur a dit pour les convaincre. Ils doivent être très jeunes. Je n'ai rien compris. Elle avait 5 ans. Juliana, François, le plus âgé, peut avoir plus. Quelqu'un qui a été assassiné depuis 1961 et 61 ans, on ramène un cercueil et on dit qu'il y a une dent. Mais moi, j'ai lu quelque part qu'il a été mis dans la site. La dent l'a quitté où ? C'est en ce moment, pour la première fois, je rejoins Kouassi. Il me dit que ça peut ne pas être la dent de Patrice Lumomba. Maintenant, on retrouve la dent où ? Maintenant, qu'est-ce qui a tramé autour de ça ? Pour que Tisekedi n'arrive pas à dire quelque chose au roi Belgique qui est arrivé dans l'intention de je ne sais pas quoi ? Il dit qu'on regrette. La Belgique regrette. Et maintenant, nous pleurons et la Belgique regrette. Et c'est fini. Et Tisekedi dit que c'est bon. Vous avez déjà regretté. Si Tisekedi veut avoir la paix interne, ce n'est pas de cette manière qu'il doit procéder. Ça dit, il est le leader, le numéro un. Il doit faire montre à sa population qu'il est là, qu'il peut faire... Moi, ça me dérange qu'un non-politique soit assassiné. Si la Belgique refusait le rapatriement du cercueur, même, c'est mieux. Là, il n'y en a pas de débat. Non, on continue dans le noir. Maintenant, vous envoyez un cercueur pour faire du folklore à Kijasa là-bas. Donc, vous confirmez, c'est un folklore. Non, c'est un folklore. Kossiga à côté, pour les Congolais, de Kisasa, c'est un événement historique. Oui, puisque Patrice Loumounoua, c'est un de leurs leaders et puis pas des moines. Il y a un... Je dis... C'est comme l'histoire se répète en RDC. parce que de la manière où Patrice Loumounoua a été laissé par les siens, assassiné, c'est de la même manière que Kabila aussi est entré en RDC et a fait partie l'autre Momboutou. Momboutou. Et puis, c'est de la même manière que Kabila lui-même est parti. Elle est parti. Et voilà que Tiseguedi est revenu avec une image qu'on peut comparer à ça. Moi, j'ai dit Tiseguedi vient de tuer pour une deuxième fois le Momba. Il ne fallait même pas faire ça. Parce qu'il ne faut pas que le colon vienne ouvrir la plaie que nous, nous essayons de cicatriser. C'est ça, la réalité. Qui a aidé les Belges à tuer en ce moment ? Au moins, il faut un deuil. Je ne refuse pas. C'est les Congolais qui ont prêté main forte aux Belges. Or, ce que défendait en ce temps Patrice Lumumba, c'est l'unité nationale et l'intégrité territoriale. C'est-à-dire que les Katangais ne soient pas dissociés du reste du Congo. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, le roi Baudouin savait que le Katanga, la richesse sous le sous-sol Katangais est très importante. Ils ont pris pour cible tout de suite Patrice Lumumba, aidé par la CIA des États-Unis qui voyaient déjà Lumumba être un allié de la Russie et qui ont tout fait pour le zigouiller. Mais avec le concours et le soutien des Congolais. Voilà qu'un autre Congolais, Tissé Kedi, vient de tuer encore Lumumba. Si on peut dire ça comme ça. Il vient de le tuer. Oui, parce que vous savez, ce n'est pas de cette manière qu'on peut faire le deuil. Même si on allait seulement au Katanga pour faire le deuil de Patrice Lumumba et on décrétait une journée, c'était même plus mieux qu'on arrive à nous dire qu'aujourd'hui... Vous doutez de l'existence de la dent. Moi, je ne veux même pas parler de la dent, mais cette manière de ramener un cercueil vide pour nous dire qu'il y a une dent dedans. Si le Congo s'est rappelé de Patrice Lumumba, il fallait décréter une journée et aller au Katanga faire une messe et tout pour le repos de son âme. C'est même mieux. C'était même plus africain que ce qui est fait. Parce que ce qui est fait là, c'est comme une mise en scène pour cloner davantage les Africains. Et ça, nous ne sommes plus au premier ou deuxième siècle. L'Afrique évolue. Nous avons plus d'intellectuels que les Blancs aujourd'hui. Nous réfléchissons. avec l'Internet, nous avons les mêmes informations et donc je crois que cette histoire est mal pensée. Et puis, appuyé par la venue du roi belge au Congo, c'est dans le même temps que cette histoire ou je dirais même que cette histoire est venue clore la visite du roi belge en RDC. Ça ne donne pas une bonne image de toute l'Afrique. C'est pas bon. Alors, vous, Corneille Norbert Kouassi, le président Félix Antoine Tissé qui dit veut jouer sur cela pour quelque chose. Quoi de préciser ? Oui, il y a un dessin inavoué. Vous savez que souvent, les conflits commencent par l'arrogance et le mensonge. Tous les conflits au monde commencent toujours par le mensonge. Mais quand on veut faire la paix et la réconciliation, il doit y avoir au moins un brin de vérité. Mais Loubouba veut, je dis Loubouba, qui sait que c'est qu'il dit, veut montrer au peuple zahiroui qu'il n'est pas comme les autres présidents. Il n'est pas comme Boboutou, il n'est pas comme Kabila, père et fils. Mais il est un président particulier. Comme le disait mon copanéliste, c'était mieux d'organiser ces funérailles-là, à l'africaine, que de fait tout ce cinéma-là depuis l'Europe est venu terminer cela en RDC. Ce n'est pas joli à voir. Il faut que les gens changent de paradigme. Il faut forcément ça. Ça a été préparé par les Belges. Il faut ça pour que le roi belge qui n'était pas aimé en RDC, parce qu'il est venu en RDC il y a de cela très longtemps, depuis qu'il y a eu la front avec le premier ministre Loubouba. Le roi belge n'était plus parti. Mais avant qu'il ne devienne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut organiser le cinéma. Le roi Philippe, c'est son fils. Que ce soit son fils, que ce soit son arrière, son arrière, grand-père, les occidentaux opèrent de la même manière. C'est nous les Africains qui pensons qu'ils changent des choses. Ils ne changent pas leur manière de s'asseoir, d'après les Ivoiriens. Ils opèrent de la même manière, que ce soit les Belges, que ce soit les Français. On voit ça et c'est tout le jour dans les autres pays. Mais est-ce que le président qui s'est guédit devrait suivre les Belges dans cet état On peut comprendre. Il a vécu en Belgique, il a étudié en Belgique, il a tout fait en Belgique. Mais là est notre problème. Parce que quand les gens vivent en Europe, ils se comportent comme les Européens. Mais vous venez diriger les Africains. Nous avons notre manière, notre culture, notre sociologie qui est différente. de la sociologie des Blancs. En le faisant, il arrange le colon. En le faisant, c'est les Occidentaux qui sont contents. Mais il nous fait pleurer. C'est-à-dire qu'on vient de voir encore que le Zaï a tué son propre fils. Il y a eu un premier assassinat, mais voici un deuxième assassinat encore qui fait plus mal à toute cette région qui a réclamé simplement. Il ne réclame même pas que le Mumba soit là, mais il réclamait simplement un deuil. Il réclamait simplement des funérailles dignes de ce fils, de ce dignes fils africain. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été l'échec total. La question que je me pose, quels étaient les milliards qu'ils ont donnés aux enfants de Mumba pour qu'ils acceptent ? Je peux comprendre quand la fille avait 5 ans, quand son père décédait, ça a dit qu'aujourd'hui, elle a 66 ans, elle va au soir de sa vie. Si on lui propose des milliards, elle va prendre les milliards parce qu'elle s'est dit qu'elle a lutté toute jeune, elle n'a pas trouvé de solution. Si au soir de sa vie, comme ils savent si bien le faire, donner de l'argent et punir le peuple africain, donner de l'argent et tuer la population africaine, c'est ce que les Occidentaux font avec la complicité de nos dirigeants. C'est ce qui a été fait. Peut-être que c'est dans un deal qu'ils sont rentrés pour laver la front et puis soit le président qui s'est dit va leur donner certains marchés, il faut faire le cinéma pour que tout le monde sache que c'est le meilleur, c'est celui-là qui est venu réconcilier. Mais je crois bien que ce tas qu'il vient de poser ne réconcilie pas la RDC, mais ce tas va plus diviser la RDC. Bon enfant, Gouvi, vous parlez de l'Afrique, on est en Afrique, on connaît ses détours, ses traditions et autres. Chez nous par exemple, quelqu'un décède à l'étranger, il faut quand même apporter à la maison ses restes. Peut-être qu'en le faisant, le président Tissé qui dit c'est dans l'idée-là qu'il l'a fait. Bon, et on ramène à quoi ? Une dent. La dent. Pour moi, c'est ce qu'il a trouvé. C'est ça qui est le paradoxe. On disait qu'il y avait plusieurs dents. C'est ça qui est le paradoxe. Je veux dire, quelqu'un qui a été... plusieurs dents même. Pardon ? Bon, selon mes recherches, il y avait deux dents. On parle de deux dents. Maintenant, pourquoi c'est une qu'on amène au pays ? C'est ça qui est le... C'est ça qui est... On a perdu une. On a perdu une. Vous savez, c'est ça qui est le forklon autour de la chose. C'est-à-dire qu'on peut faire tout autour de quelqu'un, pas pour le moumba. Le moumba, c'est pas n'importe qui. Vous voyez. Bon, j'aimerais rejoindre un peu Kwasi. La deuxième fois. La première fois, ça va pas être... La deuxième fois, c'est quoi ? C'est que les enfants de Tissé qui disent ne sont plus de petits-enfants. Ils ont bataillé. De l'umumba, plutôt. De l'umumba. Ils ont bataillé eux-mêmes. Quand ils trouvent des milliards, bon, ça peut... Oui, ça peut faire la fin. Ces milliards ne sont pas confirmés, en tout cas. Oui, non, en fait, c'est des possibilités. Sinon, je ne crois pas. C'est une année. Les mêmes enfants-là, les mêmes enfants-là avaient voulu crier, qu'on a tué leurs parents. entre-temps. Mais la chose, c'est parce que ça fait 61 ans. Ça veut dire que les enfants-là, quand ils étaient étudiants, etc., on les bossait, on dit qu'il faut amener ceci à la justice, etc. Mais aujourd'hui, ils se sont tus. Ça veut dire que quelque chose s'est tramé en coulisses, comme Sinko devrait en réalité le faire au Sénégal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les enfants-là, on accepte. Même s'ils acceptent malgré eux, ça veut dire qu'il y a une coulisse quand même. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le drame, c'est que Patrick Lubumba a été assassiné en complicité avec ses frères, ses propres frères. Dans Momboutou. Maintenant, oui, dans Momboutou, c'est ses frères. Maintenant, comme tu sais qu'il dit, tu sais que son papa a lutté, 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 il n'a pas pu venir et maintenant, lui, il est arrivé. Bon, il veut faire savoir aux gens que ce que ses pères, les présidents anciens n'avaient pas pu faire, c'est à son règne pour que ça lui porte un peu de franc lors des élections. C'est possible. Et il a peur que si on ouvre une enquête internationale maintenant, mettant en prise la Belgique, on appellera toujours, ça va se retomber encore sur ses frères congolais et ça va toujours marcher. Ça va bouder dans son quinquennat. Donc, c'est pourquoi, lui aussi, il est là, il tend la main, ce qu'on lui dit, il appelle les enfants là, il leur dit ça et on conclut. Et les enfants même vont là-bas, ils disent, papa, nous n'avons pas de raison à te faire. On aurait dû te voir. Moi, quand j'ai entendu ça, moi, j'ai coulé les lames. Ça, c'est du faux. C'est vrai que ça fait très mal. C'est tout l'Afrique qui s'ouvre. On va marquer une petite pause. On revient parler un peu de la personnalité de Patrice Emery, le Momba et parler également du Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada